Retour sur l'affaire Booba Berda Est-ce que vous avez vu cette vidéo ? Moi je vous le dis, elle m'a surprise. On voit le rappeur Booba à la sortie du tribunal. Je sors du tribunal interrogé sur des faits de menaces de mort, de cyberharcèlement et de recettes de biens. Comme vous le voyez, je suis en liberté. Tout va bien, ma pire traîne jamais fini. Je rappelle que Magali Berda dirige une agence qui s'occupe des influenceurs. Et depuis quelques mois, vous l'avez sûrement vu, Booba est parti en guerre contre elle et contre tous les influenceurs. Il les accuse d'escroquerie. Et il dénonce ce système depuis un moment. Les influenceurs là, faites gaffe, il est sur mon code, il ne va pas vous lâcher. Booba en a fait sa cible. Magali Berda, l'influenceuse aux millions d'abonnés. Le rappeur lui reproche de flouer les internautes. Ses tweets sont repris par toute sa communauté. La mise en examen du chanteur est un soulagement pour elle. Vous savez que ça fait très longtemps que j'attendais cette décision. La décision du juge d'instruction à l'encontre de mon agresseur, de mon cyber harceleur. Sur Twitter, Booba a également réagi et remercié ses soutiens. Comme vous le voyez, je suis en liberté. Tout va bien, ma pire traîne jamais fini. Selon son entourage, le rappeur se présente toujours comme un lanceur d'alerte. Car depuis plus d'un an, il s'est lancé dans une croisade contre ceux qu'il appelle les influx voleurs. Sur les réseaux, il pointe du doigt la malhonnêteté du secteur de l'influence commerciale. De nombreux influenceurs affirment que leurs revenus tirés des placements de produits ont chuté depuis. Je vais te dire la vérité, il y a des mois, je gagnais 35 000 euros. Oh, c'est énorme ! 35 à 40 cas, ouais. Et après les polémiques, maintenant, on est à des 5 000. Franchement, il nous a tué le business. Ces révélations sur les dérives de certains influenceurs ont eu un écho jusqu'à l'Assemblée nationale. Une loi visant à mieux encadrer le secteur d'activité a été adoptée en juin dernier. Sous-titrage ST' 501